Bienvenue dans l'État S.D. Mosten, merci d'être parmi nous ce soir. C'est réciproque, c'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, tu es donc dans l'Agence de Farmes, qui est une agence de communication digitale que nous avons créée il y a deux ans et nous t'invitons ce soir pour une toute nouvelle série de conférences qui s'appelle les Codex Conversations, ça serait avec plaisir. Et bien voilà, nous allons expérimenter ça ce soir, c'est la toute première interview ou conversation. Alors pourquoi Codex Conversations ? L'idée c'est de mêler des acteurs, pas forcément du monde de l'art, mais de les amener sur des conversations sur le monde de l'art, sur l'écosystème, tant philosophique, tant de la sociologie que du marché, que de la communication, que du business. Voilà. À l'égard sphérique, global. Exactement. Sur l'art, son évolution et ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, tu es venu ici en tant qu'artiste, peut-être que tu peux te présenter davantage. Disons que tout commence par la poésie. On peut dire que ma pierre fondatrice, si on peut dire ça, c'est la poésie. À partir de la poésie j'ai commencé à approcher l'art, à partir de la poésie j'ai commencé à écrire sur l'art, même à partir de la poésie j'ai commencé à dessiner et à peindre moi-même. Pourquoi la poésie ? Parce que la poésie c'est l'acte le moins matériel, le plus spirituel. Comme il dit Hegel dans son livre, de ce fameux livre d'esthétique, la poésie c'est la reine de tous les arts sur l'esthétique. parce qu'elle demande moins de matérialité. Il y a beaucoup plus dans l'esprit, dans l'air, avec peu de choses, avec juste un petit papier et avec un stylo. Tu peux vraiment écrire et transmettre une richesse des idées, des sentiments, des émotions, des expériences, des visions, de tout ça. Et donc pour moi, comment je pense que c'était la poésie ? J'ai écrivait toujours deux poèmes, mais je vais me raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. Ça a commencé quand j'étais à l'école, où à ce moment-là, je n'étais pas à l'école, plutôt au lycée, mais à l'âge à peu près de 13-14 ans. Je voulais envoyer des petits messages à mes copains ou aux copines, et donc j'ai envoyé un petit mot. Mais comme je ne voulais pas que le professeur me rattrape, donc j'écrivais la moitié de la phrase, et à l'autre moitié, je faisais des dessins. Donc il y avait une sorte de code de communication. Alors, les autres personnes qui recevaient ces petits messages, ils comprenaient, par exemple, si on devait faire du basket, ou si je devais sortir un rendez-vous avec une jeune fille, ou aller au cinéma, etc. Et si jamais le professeur m'ait rattrapé, il ne comprenait pas très bien, puisqu'il s'était assez codé avec des images et des textes, et donc il aurait pu dire qu'ils étaient vraiment un peu un peu ouvrières. Ce ne serait pas si grave, comme si j'envoyais un vrai message. Avec un rendez-vous avec... Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cette méthode, qui était une méthode pour échapper à la loi, entre guillemets, à la loi du prof, est devenue un peu une partie de mon identité personnelle, qui ensuite est devenue la base de mon identité artistique, de mon identité créative. Parce que j'écrivais de la poésie, c'était presque une manière naturelle de m'exprimer par la poésie, mais petit à petit, j'ai rajouté des images. Et donc, un jour où j'ai décidé, après avoir publié déjà des poésies, de montrer aussi mon travail des images, ces deux choses étaient inséparables. Et c'était là, en étant étudiant de philosophie, où j'ai trouvé une phrase de Simonides, du IVe siècle avant Jésus-Christ, un poète extraordinaire de l'époque de Socrate, qui disait que la poésie est une peinture silencieuse, et la peinture, c'est une... Non, le contraire, pardon. La peinture est une poésie silencieuse, et la poésie, c'est une peinture qui parle. Donc, j'ai vu ça. Là, j'étais très content parce que, sans le savoir, juste par une réaction naturelle, je me suis lancé dans ces doubles champs, qui est, en même temps et à la fois, l'écriture de la poésie et les dessins ou la peinture. D'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste dans ton travail. Complètement. Tu es sur la toile et tu peins, tu dessines, tu dessines des formes qui répondent à ces textes. Et en plus, j'ai adoré des artistes avec qui j'ai collaboré, puisque quand je suis arrivé à Paris... C'est dans quelles années ? C'était les années 80. Années 80. Début des années 80. Oui, début des années 80. Après avoir terminé mes études en Grèce. D'accord. Et donc, je me suis lancé à écrire des articles sur l'art, mais en tant que poète, j'ai publié même des articles pendant 10 ans pour les journaux, dans les journaux Libération. Et aussi, j'écrivais... Je crois qu'ils écrivent dans toutes les revues qui existaient et qui existent encore. Il n'y a pas une revue Art Presse, Connaissance des Arts, Beaux Arts, même... Art in America, Art Forum, Simal en Espagne. J'ai passé par toutes les revues. Tout le monde l'art avait publié mes articles et aussi les grands musées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des artistes que j'ai choisis tout de suite depuis le début, c'était les artistes où, dans leur rêve, l'élément d'écriture était présent. Regardez, Basquiat, avec qui j'étais lié, une grande amitié. D'ailleurs, j'ai fait son premier texte, Art Forum, à 1984. 1984, ça c'est quand tu es allé à New York. Voilà. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Ou Tom Lee, où l'écriture était très présente. Ou Bois, où sur les tableaux noirs partout, il y avait tous ces dessins de Bois, avec des phrases, tout ça. Donc, j'ai commencé à me sentir proche et attiré par les artistes chez qui j'ai trouvé une sorte de parenté, une sorte d'affinité. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me lancer, à ouvrir mon champ de travail, comme il disait Kant, m'élargir, m'élargir, pour arriver à autre type d'art avec qui j'ai collaboré. D'accord, très bien. Donc, en fait, poète, jeune diplômé en philosophie, donc tu arrives à Paris, et là, tu deviens critique d'art, vraiment. Par un coup de chance. Par un coup de chance. Par un coup de chance. Alors là, j'ai vu... Tu peux nous raconter justement. Absolument. Je crois que je suis bien lancé et raconté des sources personnelles, ma petite histoire secrète. D'ailleurs, c'est une question de confiance, donc je suis content de dire ça devant la caméra. Et donc, quand je suis allé à Paris, mon but, c'était de faire ma thèse, passer ma thèse, faire un master et passer ma thèse. J'étais inscrit à l'université. Le hasard fait qu'à un moment donné, j'ai lu un livre de Jules Deleuze sur Francis Bacon. Je ne comprenais pas très bien au début. Avant même de commencer à travailler pour Libération. Je ne comprenais pas très bien parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui disait Deleuze, Jules Deleuze. Mais moi, mon français n'était pas génial. Donc, je crois qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Vous savez, quand on veut comprendre une langue, on a envie d'aller au cœur, au fond des mots. Vraiment, écouter le cœur de mots qui bat. Ça, c'est la chose la plus intéressante. Surtout pour un poète ou un écrivant. Même pour les gens qui aiment les textes, qui vont à travers les textes pouvoir entrer au fond des choses à l'essentiel. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Quelque chose de très naïf, mais finalement très utile. Je me suis dit, si Jules Deleuze a écrit sur Bacon, ça veut dire qu'entre les deux, il y a un lien, il y a un dialogue. Si je veux comprendre mieux le travail de Jules Deleuze, pourquoi je ne le garde pas bien ? Je garde vraiment bien le travail de Bacon. Et à travers la peinture, je vais arriver à comprendre le travail de Jules Deleuze. Donc, j'ai fait l'inverse de ce que d'habitude les gens font. Parce que ça me paraissait plus rapide, plus immédiate. Et j'étais un jeune homme très impatient. Déjà, je suis maintenant aujourd'hui impatient, mais à l'âge de 22-23 ans, très impatient. Je voudrais, disons, pas ici et maintenant, mais maintenant et hier, carrément maintenant et hier, arriver à comprendre les choses qui m'entraînaient comme un mystère du monde de la créativité, de la création. Donc, je commençais par ça. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Jules Deleuze. À Paris ? Non. À Paris, j'ai commencé donc à regarder le travail de Francis Bacon. Donc ça, c'est vraiment le début ici. Tout début, enfin, 22-23 ans. Et je suis rentré en Grèce pour les vacances de Pâques, voir ma famille. Et là, j'ai passé un jour... C'est vraiment comme un roman, ce que j'ai dit. C'est magnifique. Même pour moi, que j'étais en train de les lire, de les dire, c'est magnifique. Donc, j'ai passé par, avec un ami, devant une galerie, des galeries Jean Bernier, en français, qui avait une galerie d'art contemporain en Grèce. Moi, j'étais beaucoup plus philosophie, poésie et littérature, et moins art contemporain à cette époque. Art contemporain, j'ai venu commencer dès Paris, par ce rapport avec Francis Bacon que je viens de vous évoquer. Mais là, j'ai vu des images de cet artiste qui venait d'exposer, et surtout les dessins. J'étais impressionné. J'ai dit, c'est quoi ? C'est extraordinaire ? C'est fluide ? C'est magnifique ? Alors, j'y rentre, et je n'en connais personne, comme n'importe qui citoyen. N'importe quel visiteur de l'Amérique. Visiteur, voilà. C'est la porte d'Amérique. Et donc, j'y rentre, et je reste devant quelques dessins, et je suis en train de les garder d'une manière presque obstinée ou très concentrée. Alors, tout d'un coup, il y a un monsieur avec un chapeau, avec un gilet, avec un jean. Le jean. Le jean. C'était pas un jean. C'était un jean. C'était un gilet vert, les gilets d'un aviateur. Et donc, il m'approche, un monsieur autour de la soixantaine, et il me parle en anglais. Il m'a dit, pourquoi tu regardes si longtemps ? Il y a plus que dix minutes que tu es en train de regarder cette image. et je lui parle d'une manière naturelle, en anglais, parce que je trouve que le mot, non seulement le mot aussi, les dessins, est très fluide. J'ai dit le mot fluide comme ça, parce que je le voyais devant moi, il y avait une fluidité du dessin. Et ces messieurs, il a l'air d'être étonné, il m'a dit, fluide, fluide. Il m'a regardé, il dit, fluxus. Je n'ai pas compris, puisque fluxus, pour moi, c'est un mot latent qui contient le mot fluidité, mais ça ne venait rien de dire de plus pour moi. alors je lui dis, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris, alors je lui dis, vous savez, fluide, comme toutes les choses, comme il dit, héraclite, que les choses sont fluides. Et là, comme quoi, j'ai dit le mot magique, ces messieurs, avec des yeux bleus, il a ouvert ses yeux comme ça, il m'a dit, héraclitus. Moi je lui dis, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il a ces messieurs-là ? Pourquoi il hurle comme ça ? J'ai compris qu'il était étonné, mais j'étais vraiment ignorant de qui c'était ces messieurs, rien de tout. Il commence, vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire, il commence à me lancer des phrases d'héraclitus en grec, comme c'est dans le texte. Évidemment, le hasard a fait que moi, à cette époque, c'était un fou de philosophie. Donc déjà, depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 15-16 ans, aussi de ma famille, on lisait beaucoup de la philosophie, moi c'était un fou d'héraclitus, il n'était pas assez pressocratique. Donc, là on voit une scène, et deux, trois personnes qui étaient devant, ils sont témoins de cette scène, et rigolent encore aujourd'hui, une scène complètement surréaliste. C'est messieurs, tu me parles en grec, les phrases d'héraclitus, et je lui réponds en grec, avec les phrases d'héraclitus. Donc, on fait presque du rap, presque du rap. C'est une scène de théâtre, quelque chose d'héraclitus. Elle est fraise d'héraclitus. Et, à un moment donné, quand même, j'ai regardé et j'ai dit, tous les deux, on est un peu fous là, dans une galerie, on est en train de parler de, de fraises d'héraclitus. Je ne savais pas. Et là, il m'a dit, comment tu t'appelles ? Je lui ai dit, Demosthenes. Encore, il a sauté, Demosthenes. Et il commence à lui parler des phrases de Demosthenes, d'orateurs, l'orateur de l'antiquité, qui ne pouvait pas parler, selon la mythologie, il ne pouvait pas parler, il a mis des cailloux dans la bouche pour pouvoir parler. Donc, c'est mon nom. Et là, j'ai compris quand même, un peu tard, qu'ils avaient en face de moi quelqu'un qui était vraiment un intellectuel, un véritable penser, mais je n'avais aucune idée de qui c'était. Alors, il m'a dit, Demosthenes, come with us, have a dinner tonight. Viens avec nous, dîner. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a arrivé. Normalement, quand quelqu'un t'a envie comme ça, tu es pérétissant, en plus, j'avais autre chose à faire. Ils étaient complètement pris dans l'ivresse des discours et de la présence de ces messieurs. Et là, je l'ai suivi. on est allé dans l'asile taverne grecque avec beaucoup de gens autour de lui. Je ne connaissais personne. Après des années, j'ai compris que tous ces gens-là, ils étaient les plus grands acteurs du monde de l'art au niveau mondial. c'était Tom Krentz, le directeur du musée d'art moderne de New York, c'était Paul Ments, le grand galériste, Michael Werner, il y avait Bernard Gluzer, il y avait tous ces gens-là, Anthony Doffet, des grands, grands galéristes qui suivaient et travaillent partout. Alors, au dîner, j'ai passé une heure et demie discuter avec lui sur la philosophie et la poésie. en Corse, je n'avais rien compris qui c'était. En partant, il me donne son adresse. En Corse, je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit Joseph Beuys, il me donne son adresse, il m'a dit tu m'appelles quand tu viens d'Allemagne. Il a fallu un mois ou un mois et demi après revenir à Paris, passer devant la galerie, la librairie, la une, et comme ça, de voir Joseph Beuys en grand photo. C'était l'exposition des 81 ou 82 qui venait à voir avec l'art allemand au musée d'art moderne, à l'Arc, avenue le président Wilson. Et là, j'ai dit, mais je ne connaissais pas. Et là, je me suis renseigné. Et comme j'étais en train de rentrer petit à petit par cette méthode inhabituelle, comme je vous dis tout à l'heure, dans l'Arc contemporain, où je lui téléphonais. J'ai eu le téléphone et comme si c'était hier, comme s'il me connaissait depuis très très longtemps, il m'a dit, « Oh, mon ami poète grec, tu es où ? » Je lui dis, « Je suis à Paris. Eh bien, tu viens demain. » Il me fait payer les billets. Je n'oublierai jamais un billet prépayé. Je suis allé le voir à Dusseldorf « Für Drakeplatz ». Ça veut dire « 4 Drakeplatz ». C'était l'adresse de sa maison. D'accord. Peut-être toujours là-bas. C'est l'adresse. Et là, j'ai resté trois jours. Et ces trois jours, je me suis reconstruit à tant que personne. Ma vie a changé. Et grâce à lui, j'ai eu une bourse à Berlin. Tout de suite après. la bourse DAAD. Une des plus fameuses bourses avec la bourse Ford. Et donc, toute ma vie a changé. Au lieu de faire d'autres études, je suis rentré à Paris. J'avais déjà un matériau extraordinaire puisque à Berlin, j'ai connu tous ces artères des années 80. Je les ai connues de près. Ce n'était pas seulement boys. J'ai connu Baselis, Kiefer, Fetting, tous ces gens-là. Toutes les nouvelles expressions. Tous les nouveaux expressionnistes, Imendorf, Luppertz, Koberling. Puisqu'ils faisaient partie des... Voilà, il était introduit quelque part dans cette scène. Oui, il m'a introduit complètement. Le moment où tous ces gens-là, il n'était pas encore le superstar, mais il allait devenir, ils étaient en train de devenir les stars des années 80. Donc, quand j'arrive à Paris, tout seul, j'ai frappé la porte des libérations. Et je vais vous dire encore une anecdote là-dessus parce que c'est... Là, je suis dans la confession totale ce soir. Et je crois que c'est unique l'interview qui se fait autant de confessions. C'est vrai. Parce qu'il s'était fait confiance. Et donc, mon rêve d'adolescence, de travailler pour les journées de libération devient réalité. Je frappe la porte. Ces chers d'années, ces grands messieurs qui, malheureusement, il est au paradis, c'est lui qui était un des grands messieurs de la culture et du cinéma en France, qui m'accueillent et ils discutent avec lui. Et après 15 minutes, 20 minutes, pas plus, il voit ce qu'ils étaient en train de lui apporter, des entretiens, tout ça, et il a dit tout de suite « N'inquiète pas, je vais parler à Serge Maud. Le lendemain, il m'appelle. Tu es les bienvenus. Quand tu veux, viens travailler avec nous. » Et j'ai terminé cette histoire pourquoi j'ai voulu travailler pour le journal Libération à cette époque-là. Parce que quand j'avais 14-15 ans, j'avais lu dans la presse grecque qu'il y a un certain philosophe du nom qui s'appelait Jean-Paul Sartre, il avait créé un journal qui s'appelait Libération. Et avec ses étudiants, il donnait le journal dans les rues de Paris. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire qu'au fond de moi-même, j'étais toujours un artiste ou un philosophe ou quelqu'un créatif, si on peut dire ça, où l'art et la politique, ils étaient des choses associées. Je ne peux pas. Moi, je ne crois pas à l'artiste qui est isolé complètement dans son atelier qui fait juste un travail esthétique. C'est pour ça que j'ai adoré Joseph Boise. Et même Andy Warhol, je trouve qu'il fait un travail politique à l'américaine. Puisqu'il extériorise et il fait un pot entre la créativité et la vie quotidienne. Et donc, le fait qu'avec tous ces matériaux que j'avais eus en Allemagne, je suis allé frapper la porte de Libération, c'était un des plus grands plaisirs de ma vie puisque j'ai réalisé mon rêve d'enfance d'y travailler pour le journal. Et ensuite, j'ai travaillé presque dix ans de suite en faisant des articles, des entretiens pour le journal de Libération. Les gens m'ont connu surtout à cette époque-là où je me suis fait introduire dans la scène française et internationale grâce au journal de Libération et ensuite par mes articles dans la revue d'art. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment cette scène allemande par laquelle tu as commencé ? Oui, oui, par Boise. Par Boise. On peut dire par Bacon, sans le connaître. Je l'ai connu plus tard. Par Bacon parce que j'ai adoré son travail. Mais c'est Boise qui a fait tous les vrais boulots pour me lancer. Ensuite, c'est lui qui m'a fait connaître Harald Zeman. Harald Zeman. Il m'a présenté à Saït Omli. Ensuite, j'ai rencontré Alexandre Liolas, le grand galeriste d'origine grecque mais plutôt grec d'Alexandrie, qui m'a présenté Andy Warhol et ensuite l'un d'un d'un d'autre. L'un d'un d'un d'autre. Et du coup, te voilà parti à New York pour la première fois du coup ? Oui, j'avais 26 ans. 26 ans. Donc, c'était 83. Tout est allé très vite finalement. Parce que 22 ans, c'est ça que tu rencontres Boise. Et 3 ans après, 3-4 ans après, tu es déjà... J'ai travaillé déjà pour les jours de Libération. Tu travailles déjà pour Libération et c'est pour ça que tu es allé à Libération. Voilà. C'était, comment on dit, l'alibi. L'alibi. En réalité, c'était... Je voulais rencontrer tous ces gens-là. Cette nouvelle scène qui est sur... Oui. Et surtout, toutes les personnalités qui ont nourri l'imaginaire artistique de mon enfance. Parce qu'en Grèce, j'ai vécu complètement avec des histoires sur Andy Warhol, Bill Zucker, David Bowie, Francis Bacon, des gens comme ça. Qui sont quasiment des héros antiques finalement. Qui sont aujourd'hui des rock stars, enfin... Toujours présents. Qui sont toujours présents. Qui sont des noms antiques. Diachroniques. Diachroniques. Et donc, je suis allé à New York et là, j'ai rencontré Andy Warhol et là, je peux vous rencontrer... Comment s'est passé la première fois avec Andy Warhol ? C'était impressionnant. Parce que je suis rentré dans les locaux de la revue Interview avec Alexandre Iolas. Donc, à un moment donné, Alexandre Iolas s'est occupé parce qu'il voyait des tableaux dans les works qui étaient exposés. Moi, c'était un peu comme terrorisé, comme un jeune homme qui allait rencontrer un énorme artiste, surtout un énorme artiste, mais au niveau médiatique. C'était un mythe. Et donc, tout d'un coup, je monte, je lève la tête et je vois sur la mezzanine un monsieur avec les cheveux comme ça, avec des lunettes, souriant, mais mortellement froid. Mortellement froid. Une distance énorme. Il te faisait peur avec ces distances. Mais en même temps, souriant. Il fait... Ah, il y a Alexandre. Il a dit Alexandre Iolas. Il dit Iolas, je suis venu avec mon ami poète de Mosten qui veut faire un entretien pour toi pour les Journals de l'Hipération. Et alors, il m'a dit, venez, le temps qu'Alexandre garde les tableaux, on va faire l'entretien. J'ai été tellement paniqué par ce rêve inattendu. Disons que j'ai mis mon magnétophone pour parler. Donc, je lui ai posé deux, trois questions. Mais il s'est lancé, il parlait. On en parlait presque à 20-60 minutes. Après, il arrive son assistant, Fred Kutz, qui lui dit, il y a quelqu'un qui te demande probablement au téléphone. Il s'élève pour aller à l'intérieur. Et moi, presque aphonique, je pousse le bouton pour écouter ce qui a été enregistré. Et là, il n'y avait rien. Ça n'a pas marché. Parce qu'à cette époque, c'était les magnétophones avec l'assurance, la sécurité. Et avec mon panique, je ne l'avais pas. Je crois que là, j'ai compris ce que ça veut dire une crise cardiaque. J'ai l'impression que mon coeur battait, il sortait un kilomètre, et j'allais la ramasser. Et il y a des voitures qui arrivent, il me voit que j'étais tout blanc. Je ne pouvais pas dire à moi. Il a compris. C'était un homme extrêmement humain et extrêmement intelligent. Il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. Après, quelques fois, je lui explique. Et il m'a dit, « C'est ça le problème ? » On peut dire que tout ce qu'ils ont raconté, c'était des bêtises, que finalement, c'était juste pour m'échauffer. « Allez maintenant, on va prendre mon magnétophone, on va prendre mon magnétophone, et on va faire cette chose-là avec d'autres manières et d'autres choses, et ce sera encore mieux. Mais avec mon magnétophone, parce qu'ils essaient de manipuler. » Et comme ça, j'ai eu l'entretien, j'ai l'emmené à Paris, ils faisaient la une pour les journées de libération. Je me souviens même, à cette époque, c'était Philippe Solaire, c'était beaucoup, beaucoup de gens qui avaient envoyé un petit mot au journal. Ils disaient, « Oh, un entretien extraordinaire ! » Parce qu'à la fin de l'entretien, c'est lui qui m'interviewait. C'est moi qui commençais à m'interviewer, et à la fin, il m'a posé des questions sur moi-même, sur ma vie, sur mon travail de poète, tout ça. Je ne comprenais pas, mais en tout cas, à la fin, j'étais pris complètement. J'étais l'intervieweu par l'intervieweur qui est devenu Andy Warhol. Parce qu'il avait cette habilité aussi à mettre les autres en lumière, Andy Warhol. C'est ça. C'est sa philosophie. C'était son art. C'est le centre de son travail. C'est ça. Son art. Tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, faire sortir des toits quelque chose d'éternel. Et là, j'avance cette philosophie qu'aujourd'hui, il y a un texte que j'annonce ici, que je vais l'écrire, un texte, Socrate et Andy Warhol. L'idée de Socrate, toute la philosophie de Socrate, ce qu'on appelle la maïotique et la dialectique, les deux grands concepts que Socrate a inventés dans toute l'histoire de l'humanité et de la philosophie, l'histoire de la pensée, sont pouvoir mettre en situation l'autre, donc dialectique, dialogue, c'est le même qui parle, le mettre en situation par ses questions que lui, il sera prêt à accoucher sa vérité. un de quoi il faisait la même chose. Par sa méthode, d'utiliser la caméra, de parler, ou même ses images, il te mettait en scène d'une manière tellement douce qu'à la fin, tu parlais de toi-même, qui accouchait ta vérité. Et ça, c'était une œuvre d'art à deux. Et là, je veux faire quand même une distinction importante pour moi. Je peux être très critique par rapport à Worgholien ou à Worgholiste, aux gens qui suivent Andy Worghol. Alors, c'est-à-dire qu'il était dans son entourage ? Non. Les gens qui font un art, qui ressemble aujourd'hui à Andy Worghol, qui donnent une importance plus au marché qu'au concept du travail. Ça, je ne les aime pas beaucoup. Je ne suis pas trop d'accord. Par contre, Andy Worghol, son concept justement du commerce, commercialisation de l'art, etc. était très original cette époque. Il faisait partie de la ligne de la modernité, qui devenaient postmodernes. Andy Worghol, comme Marcel Duchamp, ils sont à cheval entre la modernité et la postmodernité, entre l'avant-garde qui cherche une vérité artistique et la fin de l'avant-garde, donc l'art contemporain, où la vérité artistique n'est pas dissociée du marché. Ok. Ça, c'est intéressant. La question du marché, et finalement de ce qu'amène Andy Worghol. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a amené. Duchamp, c'était le premier. Marcel Duchamp, il a donné quand même un coup de fort vers cette dimension de l'art, mais c'est Andy Worghol qu'il a installé comme une réalité stratégique de l'art. Est-ce que tu connais le groupe des incohérents ? Oui. J'avais vu une critique qui disait justement que Marcel Duchamp a théorisé les incohérents et les a transformés en art finalement. Mais on voit beaucoup de choses, les monochromes qui étaient déjà faits par les incohérents, qui avaient nommé le monochrome blanc, c'était la vierge qui s'était noyée à la mer, enfin bref. Et en fait, Marcel Duchamp aurait quelque part théorisé, rendu art, cette boutade finalement. On peut dire la chose suivante, que je suis d'accord d'abord avec cette idée, mais il faut dire que Marcel Duchamp, en réalité, il met en action, il met en art, une idée de Kant. L'idée d'élargir, élargir, élargir l'art. Donc, à cet sens d'élargissement et d'enrichissement de l'art, Marcel Duchamp, il est le premier, qui marche très fort à ça. L'élargissement de l'art. C'est vrai qu'il n'y a plus de limites. Du coup, l'urinoir devient art. C'est ça, la fameuse révolution. Il ne faut pas oublier le rédimer. Oui. Ils ne sont pas d'objets d'art. Ils sont des objets industriels, qui ont été dessinés et produits par une autre industrie. Donc, ce qui compte pour Marcel Duchamp, c'est élargir l'art. Comment ? En prenant un objet. Il sort de son contexte industriel, il les met dans un contexte artistique, avec une transformation dans un espace, des galeries ou des musées. Ça, c'est vraiment le premier qui a fait ce geste de sortir du contexte, d'éliminer dans un autre contexte, et comme ça enrichir, ou si vous voulez, élargir l'art. Dans cette ligne-là, ensuite, c'est Fluxus, Joseph Beuys, et aussi Andy Warhol, qui a fait la même chose, avec un énorme succès aux Etats-Unis. On peut dire un jour avec le mot, Andy Warhol, non seulement il est sur la ligne de Marcel Duchamp, mais il est le Duchamp des Etats-Unis. Le Duchamp des Etats-Unis. D'ailleurs, il se connaissait, il se côtoyait. Il s'est respecté. Il s'est respecté. Quand Marcel Duchamp était allé aux Etats-Unis, il était dans l'environnement. Absolument. Absolument. D'accord. Donc, première vraie rupture, c'est Duchamp. Seconde rupture, Andy Warhol pour toi. Absolument. Dans l'art du 20ème siècle. Absolument. On peut parler d'autres genres, mais je parle des ruptures vraiment historiques. 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 Andy Warhol, c'est parce qu'il a continué la ligne de Marcel Duchamp. Et l'élargissement. Et l'élargissement, mais aussi parce qu'il a mis en jeu les marchés. Marcel Duchamp, il a mis en jeu des produits marchandises. Tandis, Andy Warhol, il a mis en jeu le marché. Et la communication. Marché et communication. Les deux éléments des bases aujourd'hui, on ne peut pas faire qu'ailleurs aujourd'hui sans passer par ces deux éléments des bases, ont été introduits par Andy Warhol. Alors, justement, c'est bien parce que Andy Warhol, donc, c'est vraiment le père de l'art contemporain qu'on connaît actuellement. Enfin, c'est les deux pères. C'est les deux paternités. Elles sont claires. Est-ce qu'on peut parler de l'art contemporain présent ? Parce que l'art contemporain, finalement, on en parle, mais ça date des années, on va dire, 45-60. Ça commence à peu près entre les deux années, on va dire. Oui, mais on l'appelait. On l'appelait. Oui, mais on l'appelait pas arc contemporain. Pas à ce moment-là. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on date l'art contemporain, on prend, on va dire, années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait un demi-siècle. Il y a plusieurs approches. Parce qu'on peut dire, les années 60, mais Joseph Beuys, il est arc contemporain ou il est la fin de la modernité ? Il y a la transition entre les deux. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, les années 60, c'est le paroxysme d'avant-garde. Aussi, aux années 70, nous avons Arte Povera. Arte Povera, c'est à la fois, ça peut être contemporain, mais aussi un langage, une attitude complètement moderne. Oui, la fin des avant-gardes. Voilà. Donc, 60 et 70, c'est la fin des avant-gardes, le paroxysme total, l'apothéose et l'apogéose. Mais en même temps, au niveau souterrain, les marchés commençaient petit à petit à rentrer. À mon avis, l'art contemporain commence à s'installer vraiment, officiellement, si on peut dire ça, à partir des années 80. Parce que c'est là où les marchés ont un rôle égal à l'art. Donc, pour toi, l'art contemporain et le marché de l'art sont indissociables. Impossible de les dissocier. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que l'art moderne pouvait avoir une existence propre. Absolument. Et le marché avait une existence propre. Même si, évidemment, les ponts sont évidents et le marché a remonté des arts. Il faut voir les carrières des artistes. Il y avait tant d'artistes qui créaient des œuvres remarquables, uniques, monumentales de l'histoire. Ils n'avaient aucun sou. Modigliani et d'autres personnes. Ils étaient des gens qui vivaient d'une pauvreté extraordinaire. Aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas être un grand artiste, être pauvre, ça ne marche pas. Non parce qu'il n'y a pas d'autres grands artistes, mais parce que ceux que le marché va choisir, va décider qui seront les grands artistes, c'est eux qui seront aussi riches. ce qui ne veut pas dire forcément que le marché est au service obligatoirement de la grande qualité. Il peut y avoir des artistes qui sont de grande qualité, qui soit par caractère, soit par telle raison, ils n'ont pas été découverts par les marchés. On veut toujours croire à un Van Gogh d'art contemporain. Et il faut d'ailleurs croire à un Van Gogh d'art contemporain. Parce que si on ne croit pas à un Van Gogh d'art contemporain, ça veut dire que tout est contrôlé et que la créativité est foutue, est morte. Alors justement, pour revenir au sens symbolique Van Gogh, oui, j'entends. Pour revenir vraiment à cette deuxième rupture du 20ème siècle, donc on va dire naissance de l'art contemporain comme on le connaît aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc on s'inscrit 2019 dans notre histoire, c'est quoi l'art contemporain aujourd'hui ? Alors l'art contemporain aujourd'hui, c'est plutôt un jeu entre les marchés et la communication avec un esprit, comment on dit, direct, frontal et éphémère. Si je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va durer, mais l'art contemporain ne croit pas aux choses qui vont durer. S'il reste quelque chose, on les saura plus tard. Les œuvres d'art, elles sont faites comme on fait un article, donc lié à un événement précis. Par exemple, on nous demande, faites un article par rapport à quelque chose qui s'est passé. donc, les œuvres d'art contemporain, elles sont très liées aussi à ce type de fête. Donc, ce n'est pas l'idée que ça dure, ce n'est pas l'idée du jeu d'œuvre, mais c'est l'idée de parler de quelque chose, d'accompagner quelque chose, ou même d'inventer quelque chose. comme un journaliste peut inventer un événement parce que, dans un événement réel, il peut tirer un petit morceau, une petite action, une image et créer un événement. Donc, l'art contemporain, c'est un peu comme ça, avec la différence qu'un bon artiste d'art contemporain, il ne va pas rester uniquement sur le fête de la vie quotidienne, mais il peut prendre aussi des fêtes historiques et parfois même de les mélanger. comme, par exemple, Anish Kapoor, qui fait partie des artistes d'un Côte-de-Poran et qui est allé au Palais de Versailles et, à partir de l'histoire, il a créé une œuvre d'un Côte-de-Poran mais qui est quand même liée à l'histoire française. Donc, est-ce que c'est de la consommation, du coup ? Il y a aussi la consommation. Est-ce que la société, évidemment, nous influence, nous conditionne fortement ? Donc, est-ce que, finalement, l'œuvre d'art, aujourd'hui, est-ce que c'est de la consommation ? Est-ce qu'on consomme de l'œuvre d'art comme n'importe quel produit ? C'est la question. Il y a en partie aussi comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis aussi artiste. Ok ? Je suis prof de philosophie. Donc, je fais des études de philosophie. J'ai une philosophie de l'art. Donc, j'ai un doctorat. Je suis écrivant, poète et aussi un artiste. Donc, je fais des expositions. Il y a un sentiment étrange quand tu fais une exposition, on te demande est-ce que tu as vendu ? On ne te demande pas si tu as eu des articles. C'est très bizarre. Mlle Lévy, tout le temps, est-ce qu'il t'y a vendu ? Donc, au lieu de te dire est-ce qu'il y avait un texte, un bon texte ou des articles qui sont liés à ton travail ou un grand poète qui a écrit quelque chose, etc., comme c'était le cas des années modernes jusqu'à même aux années 80. Je me souviens de Tom Lee qui disait Roland Barthes, il a écrit un texte sur moi, Franco Grara, il a écrit, c'est un grand poète américain. Il était tellement fier, il n'a parlé pas des vents de ces tableaux. Et alors, au lieu de faire ça, aujourd'hui, on dit « As-tu vendu ? » Et quand tu ne vendes pas, hier soir, j'étais avec un galériste français, je ne... j'ai pas la peine de dire le nom, c'est pas grave, qui s'intéresse à ton travail. Il m'a dit « Si tu crois qu'on va vendre, on fait l'exposition. » C'est quand même terrible. Moi-même, j'ai pris la décision de ne pas la faire. Même s'il m'a appelé encore aujourd'hui, il m'a dit « Non, non, on fait l'exposition. » « Je crois que je n'ai pas assez d'oeuvres. » Voilà, c'est une manière polie de m'échapper. Mais, franchement, il ne dit pas « Est-ce qu'on va faire une belle expo ? » Il ne dit pas « Est-ce qu'on va montrer ? » Non. Alors, on vit donc dans une consommation, dans une société d'utilitarisme, comme il disait John Pentham, « L'histoire de l'outil. » Mais l'outil, on le prend uniquement au sens matériel. et financiel. On ne les prend pas aussi au sens d'un plaisir spirituel ou esthétique ou artistique. Parce que, pour moi, je n'ai rien contre l'idée d'utilitarisme. L'utile, c'est très important. On le lit bien à Socrate. Socrate, il pose des questions. « Est-ce que ce qu'on doit faire est utile ? » Mais utile à tous les sens, globalement. Utile pour ma vie psychologique, pour ma vie sentimentale, pour ma vie spirituelle, pour ma vie intellectuelle, mais aussi pour ma poche. C'est ça, le but aujourd'hui. Si on reste uniquement sur la notion de la poche, eh bien, on va créer des œuvres uniquement sur Internet. Sur Internet, ça veut dire qu'on fait un mélange, un mixage des images qui peut donner au hasard parfois quelque chose d'intéressant, mais qui seront intéressantes surtout par les chocs iconologiques, par les chocs des yeux. Ah, bizarre ! C'est pour ça que beaucoup d'artistes sont en train de créer des images d'une violence inouïe. Soit au cinéma, soit c'est pas une violence comme on voit dans les jeux vidéo. Oui, dans tous les domaines. Dans le domaine sexuel, dans le domaine de la violence, bien sûr. Il y a une fuite en avant pour toi. Mais c'est-à-dire que je n'ai rien contre. C'est spectaculaire. Mais je pense qu'on est en train de perdre l'âme. Si on perd l'âme, ça veut dire quoi, l'âme ? L'âme, ça veut dire ce désir intérieur de transformer ta vie mieux, de la cultiver, d'être un vrai gentil, pas un gentil idiot, de créer des images et des scènes qui crée une atmosphère du rêve. Par exemple, on veut approcher une fille. Au lieu de Lucille, viens-toi là. Allez, on couche. Moi, je ne peux pas comprendre. Franchement, au début, je me suis dit, je me sens vieux là. Ce qui est la norme aujourd'hui. Oui. Clairement qu'on se le dise. Tout ça, c'est vraiment la norme. Au début, je me suis dit, je suis vieux. Je reste dans un discours romantique. Alors, je vous signale. À chaque fois qu'on parle gentiment à une fille, puisque c'est mon cas, les filles s'intéressent beaucoup plus aux choses gentilles, qu'il y ait cette violence qui est directe, qui est sans aucun respect. On ne peut pas annuler le sentiment. On ne peut pas annuler le monde intérieur. Si on annule tout ça, et alors qu'est-ce qu'on est ? On est des machines. Une machine qui fonctionne. OK. Dans ce cas-là, la sexualité est machinale. Les sentiments sont machinales. Ce ne sont même pas sentiments. Et donc, on arrive à une situation de post-human. C'est-à-dire, on n'est plus de hommes. On est des machines qui fonctionnent au service d'un désir. Qu'est-ce que c'est le désir ? Je veux faire quelque chose. Sexe. Je le fais. Je veux faire ça. Donc, je le fais. Et donc, dans ce cas-là, on met une vie pleine de consommation. Et nous-mêmes, on devient aussi un produit de consommation. Je ne veux pas croire qu'on va rester uniquement là-dessus. Je veux croire encore à un monde qui peut avoir l'art de rêve. Est-ce que tu penses que c'est justement l'art qui peut réveiller ça ? Qui peut essayer de transcender justement l'homme, de lui faire prendre conscience ? L'art culture, au sens large. L'art culture, au sens large, c'est par exemple un bon bouquin de littérature. Encore aujourd'hui. Il peut te faire sentir bien. Moi, je connais plein d'exemples avec mes étudiants qui lisent un livre de poésie ou une nouvelle. Et quand ils lisent et ils sortent, ils sont tellement contents, ils sont calmes et prêts à dialoguer avec l'autre. Pas des scènes de violence inouïes qu'on voit partout. J'y vois encore d'autres amis qui vont voir un film, un film qui parle d'une vérité de la vie, d'une souffrance, je parle des choses plus, de la peine, d'une souffrance de la vie. Pourquoi pas ? Mais une souffrance originale, ça te rend toi-même d'être aussi plus humain. On est en train de perdre l'humanité. Et je n'y suis pas d'accord. Et je crois pas qu'on va perdre l'humanité. Le bien, le bon, le juste ? Le bien et le bon, c'est une affaire des Grecs. Qu'est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce qu'on y revient ? Parce que finalement, c'était déconstruit cette idée. Complètement. Complètement. Alors, le beau et le bien, c'est Platon. On le trouve dans un mot. Kalos. Kalon. Kalon. Kalos, ça veut dire le beau et le bien. C'est lui qui est le beau et le bien. Et Agathos, ça veut dire être un homme de vertu. Si tu es beau et bien, ça ne veut pas dire être beau comme dans les magasins de mode. être beau parce que tu soulèves à l'autre des bons sentiments. On a un argument. Cet argument, on peut le régler avec deux affaires. Rapport des forces. Tu viens et je t'ai dit, ou tu me dis, tu fais ça sinon je t'écrase. Ok ? Je te casse la tête ou je t'écrase économiquement. Ou si je suis sur ton supérieur, tu t'étais. Va-t'en. Ok ? Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode. Je te parlais d'une manière... Écoute. Frédéric. Tu penses à ça, je pense à ça. Si on regardait ensemble, si on négociait, c'est important le mot négocier. Très important. Ça veut dire dialogue. Et on voyait qu'on arrive à un point où tous les dettes nous sont gagnants. Donc le but c'est, comme on dit en anglais, win-win. Et toi tu gagnes, moi j'ai gagné. Si on a envie de faire ça, et on arrive, et bien c'est de bonnes choses. Pour ça, il faut de la culture. Parce que si on suit les sentiments primaires qui est la violence instinctive, et on n'y arrivera pas. ça serait toujours la loi du plus fort. Et on vit dans un monde de la loi le plus fort. C'est pas possible. Ça moi je ne le partage pas. Donc, le juste. C'est le troisième mot qu'il te dit. Le juste. Toute la philosophie des Grecs, depuis les présocratiques, et c'est Platon, le mot clé c'est la justice. Quand il parle, les présocratiques, de la justice, il voit la justice dans les éléments de la nature, dans la physique. Le chaud, le froid, disons, le chaud et le froid, mais en même temps, la terre, l'air, l'air, le feu, tous ces éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Quatre éléments. C'est le numéro quatre. Ces quatre éléments, construisent tout le monde. Ça veut dire quoi, construisent le monde ? Ça veut dire construisent une personne, moi-même, n'importe qui. Il y a ces quatre éléments au fond de nous-mêmes. A partir du fonctionnement de ces quatre éléments, notre personnalité peut fonctionner. S'il y a une partie des quatre qui est plus forte que les autres, il y a un dysfonctionnement. Donc, c'est l'injustice. Aussi dans le monde. Anaxagore, qui était le grand philosophe présocratique, il a parlé de ça. Anaxagore. Donc, ces éléments de la justice, il faut les trouver, il faut les retrouver. Par l'art. Selon toi ? Par l'art et la culture. Parce que, c'est pas seulement l'art, c'est l'art, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est la créativité. La créativité, c'est trouver l'équilibre avec toi-même, pour pouvoir être équilibré avec les autres. Donc, il faut toujours un médicament. Et l'art, ou la culture, c'est un très bon médicament. Je me souviens, Anthony Tapies, il m'a dit, nous étions en Barcelone, chez lui. Il m'a dit, je lui disais, j'ai mal la tête. À ces moments-là, ils avaient fait beaucoup de voyages. Oh, Demostène, tu vas faire la chose suivante. Moi, je pensais à une aspirine ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu prends une œuvre que tu adores. une œuvre, c'est pas la peine que ce soit l'original. Si tu aimes, par exemple, Van Gogh, ou tu aimes Picasso, ou tu aimes, même une image de ça. Tu couches avec cette œuvre-là. Tu laisses, même cette œuvre, tousser ta tête. Tu vas voir que tu auras plus mal à la tête. Je l'ai fait, ça a marché. Je sais que ça fait rigoler, mais ça a marché. Parce qu'en réalité, tu as l'impression que tu es avec l'objet de ton admiration. Quand tu admires quelque chose, tu es à côté de choses que tu admires. Ça devient une sorte de de grands bras qui te prend dans les bras. C'est comme l'amour de la mère, comme l'amour tout court, comme un ami qui te prend sous les épaules. C'est ces moments-là, les Grecs, ils appelaient ça estia. estia c'est une deesse, le foyer. Il y a un foyer. Quand tu es amoureux, l'amour c'est un foyer. Quand tu es chez toi, c'est un foyer. Quand tu as une grande amitié, l'amitié c'est un foyer. C'est là où tu vas toujours parler de toi-même, t'es ressourcé. Donc l'art c'est un foyer. C'est une estia. Et quand, du coup, ouais c'est intéressant, mais quand, quand Beuys dit cette phrase, qui est la phrase, peut-être une des phrases les plus connues de l'histoire de l'art. J'adore Mensch, ist ein Kunstler. Chaque homme est un artiste. Chacun est un artiste, oui. Est-ce que c'est, est-ce que quand il le prononce cette phrase, c'est une constatation ou c'est une idée, c'est un programme ? Est-ce qu'il veut que chaque homme devienne ou est-ce qu'il constate que chaque homme est ? Le deux. Le deux. D'abord il constate et il découvre et il croit profondément que chacun est un artiste. Qu'est-ce que ça veut dire chacun est un artiste ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun, il y a un potentiel créatif qui est complètement refoulé pour des raisons sociales ou psychologiques parce qu'ils ont peur ou je ne sais pas quoi d'autre manque d'éducation. C'est là la naissance, selon lui c'est... Et la naissance et aussi l'éducation. Et l'éducation. Oui. C'est pour ça que je veux partir à l'autre parti. Donc à la fois, c'est une constatation mais aussi c'est aussi une vision politique. Beuys, si tu es un grand artiste, ce n'est pas parce qu'il constate les choses, mais c'est parce qu'il donne des réponses, ses réponses. Il croit à un projet politique à travers l'art. pour Beuys, la société est une sculpture. Donc, il faut traiter la société comme un sculpteur sculpte les choses. Qu'est-ce qu'il fait un sculpteur ? Le mot sculpture, ça vient du mot glyptique, comme on dit glyptothèque, glyptique. Ça veut dire, j'enlève, abstraction. c'est Aristote qui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'artiste ? Il dit Aristote. Qu'est-ce qu'il fait le sculpteur ? Il commence à enlever la matière. Il enlève quoi ? Il enlève ces, qui n'est pas utiles à ce moment-là. Ce qui empêche les figures, donc l'essentiel, c'est montrer, c'est réchirer. Et donc Beuys, il croit à la même logique. Il était vraiment un homme aristotélicien. Donc, il croit que si on prend la société, comme une sculpture, il faut donc aller enlever les choses qui empêchent cette figure, c'est-à-dire ce cœur essentiel à chacun pour sourire et montrer donc notre meilleur nous-mêmes. Mais ce n'est pas que Beuys qui croit à ça. Tombe, il croit à la même chose, d'une manière différente. Tapies croyaient ça. J'ai misé le Bastia, qui s'est bien connu. J'ai fait d'ailleurs son premier texte à Artform, en 82 ou en 83, je crois. Parce qu'il était mort en 87. Beaucoup d'artistes croient ça. Donc, si on croit que l'art, c'est uniquement un objet esthétique sur le mur, on ne change rien d'autre, mais on reproduit l'image de l'artiste professionnel qui veut juste vivre de son égo esthétique. esthétique. Mon idée, c'est que l'égo esthétique, il doit aussi s'extérioriser vers les politiques esthétiques. L'esthétique au sens d'esthésis. Ça veut dire c'est sens. L'art, c'est une expérience du sentir, transposé ou pensé. Sentir et pensé sont ensemble. cette expérience personnelle, tu ne peux pas garder uniquement pour toi. Tu peux donc le mettre sur une œuvre d'art, c'est déjà pas mal, c'est bien, mais si tu pourrais la faire transmettre vers les publics encore plus largement, tant mieux. Et Boyce, c'est ça qu'il voulait faire. Donc toi, tu te réclames de cette même mouvance ? Oui, même si je ne suis pas un artiste fluoxus. Je ne suis pas d'artiste fluoxus. Mais j'ai mis un éclame de cet esprit de Boyce. C'est cet esprit. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs choses. J'enseigne, je suis professeur de philosophie, donc je suis un docteur, en esthétique et aussi un professeur. J'écris de la poésie, j'écris des romans et des nouvelles. J'écris des articles politiques. J'ai une activité politique depuis 7-8 ans. Toutes les semaines, j'ai publié des articles, même en France, j'ai publié des articles aux Echos, Figaro. Pas autant que j'ai publié en Grèce, parce qu'en Grèce, j'ai un engagement politique. Donc, pour moi aussi, il y a cette sphère globale. C'est sphère globale. C'est sphère globale. Et dans ton travail pictural, donc dans tes œuvres, comment est-ce que cela se manifeste ? Ok. Si tu veux peut-être un peu... Oui. D'abord, par les choix des images. Et si quelqu'un regarde mon travail... de collage et de... Ça a l'air de collage, mais ce n'est pas du collage. C'est ça qui est intéressant. Je suis content que tu dis ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est du collage ? Non. C'est une technique à moi. Je ne peux pas la dévoiler ici, parce qu'après, ça ne sera plus à moi. mais j'ai une technique qui est basée sur l'idée comment du fond de la matière, ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il disait Aristote, comment du fond de la caverne, on parlait de manière platonicienne, on peut sortir l'essentiel, qui est l'essentiel dans les cavernes de Platon ? Libérer l'homme. Ça veut dire quoi libérer l'homme ? Libérer la vérité en toi-même. C'est ça l'homme. Il faut voir la métaphore. Et libérer pour aller où ? Aller voir le soleil du Platon. La lumière. Donc, sortir, créer. Avoir ton image. C'est ça la création. Donc, à partir de cette idée, je voulais toujours faire créer des images qui sortent uniquement de la matière et jamais vous verrez des paysages dans mon travail. Il y a toujours des figures ou des parties du corps qui ont l'air de se monter du fond de la matière. Si jamais dans cet entretien, après, vous mettez aussi des images, les gens vont voir. Il y a un graphisme très fort, mais en même temps, il y a toujours des poèmes qu'ils écrivent, mais qui ne sont pas ajoutés. Ils sont liés à l'image qu'ils ont faite. Donc, pendant que j'ai peint, j'ai écrit un même nom. J'ai continué cette attitude que j'avais quand j'étais au lycée. je le fais maintenant comme un travail professionnel. Alors, là maintenant, décembre pour ça, je vais montrer au musée en Russie, dans une exposition individuelle, beaucoup d'œuvres de moi, où le thème, c'est vraiment les images de l'Antiquité traitées de la manière d'art contemporain. Mais je ne veux pas tuer les images. Je veux montrer les rapports que toutes ces images-là peuvent sortir des couleurs. Ce qui veut dire que chaque couleur, donc chaque partie du monde, peut avoir un bon rapport avec les idées de l'Antiquité. Donc, ce n'est pas une juxtaposition, c'est-à-dire que tu... Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Parce que sinon, après, ce serait formel. Et moi, je ne veux pas que ce soit formel. Donc, je vais me lancer dans cette histoire, dans cette vécu du tableau. Et ensuite, parfois, les mots, ils sont plus ou moins. Et les images, plus ou moins. Mais c'est la matière qui me guide. Ce n'est même pas l'image. Il y a une image. C'est stable. Tu peux avoir, par exemple, une image de Hermès cassée. Mais ensuite, ce n'est pas Hermès qui guide. C'est la matière et les couleurs. Les quatre éléments. Le rouge, le bleu, le jaune et le noir. Ce sont les quatre éléments que l'on trouve dans l'Antiquité. Mais on le trouve aussi dans les icônes bizantins. Si vous voyez, vous rentrez dans une église orthodoxe, vous allez voir ces couleurs-là, les quatre. Ensuite, le numéro quatre, c'est un numéro sacré. Les quatre de Pythagore. Les quatre lettres du nom de Dieu. Donc, les quatre, c'est les carrés, la base. On met pour construire quelque chose. Donc, je travaille là-dessus. Les quatre et les trois. Sur le numéro quatre et trois. Donc, quatre couleurs ou trois couleurs. Et je suis en train de faire une série de zèbres. Pour l'instant, je suis prêt à exposer dans deux ou trois endroits. Une, c'est la Russie. L'autre, c'est la Grèce. L'autre, ça serait plutôt en Italie. On verra. Pour la France. Ok. Tu continues à voyager un peu autour du monde, évidemment. Je continue à voyager, même si parfois je suis fatigué physiquement. Pas fatigué parce qu'il y a un problème. Je suis fatigué parce que je n'arrive pas à rester géographiquement sur un endroit. Je suis forcément grec, culturellement. Mais je vous signale que parfois je me sens beaucoup mieux à l'aise à Paris qu'en Grèce. Mieux à l'aise à New-York qu'en Grèce. Et je reste pourtant grec. Donc, ça veut dire que j'ai élargi, pour parler d'une manière cantière, tellement moi-même que je me sens citoyen du monde, partout. Donc, n'importe quel endroit, je me sens citoyen et j'ai créé des points d'acrase qui sont les sentiments de mémoire. Donc, j'essaye d'avoir toujours un sentiment de mémoire par tous les lieux où je passe. Et grâce à ces sentiments de mémoire, je me sens très proche à ces lieux où je passe. Ok. Et comment est-ce que tu es ? Je crois que tu étais en Chine il n'y a pas longtemps. Oh, j'étais l'année dernière quatre fois. Quatre fois en Chine. Ah, quand même quatre fois, oui. Quatre fois. J'étais même invité à la foire d'art de Hanzhou où j'étais un des invités centrales dans le catalogue. J'y suis au début, etc. C'était très honoré là-bas. Parce que finalement, là, on a des références très occidentales, évidemment. Des références qui sont complètement différentes en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple. Enfin, même moins Amérique du Sud. Mais comment est-ce que tu vois ces sociétés ? Est-ce que tu les connais ? Est-ce que tu peux en parler ? Alors, j'y connais assez bien. Mais je veux dire quand même que plus je voyage vers l'Asie, plus j'aime l'art occidentale. Ah oui, d'accord. Ok. Et pourquoi ? Pour une simple raison. Parce que l'art occidentale a ses rapports avec la culture de la justice, les quatre éléments. L'art est lié aussi, à l'Occident, avec l'équilibre individuel, avec ce qu'il disait Socrate, « connais-toi, toi-même ». Et je trouve ça formidable. À l'Asie, je ne vois pas ça. Je vois des travailleurs, des techniciens, mais je ne vois pas des individus qui vont au fond d'eux-mêmes pour sortir quelque chose qui a une connaissance de soi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont des cultures. Presque, ils ont peur de chercher ça. Ou c'est aussi interdit, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée de l'individu n'existe pas là-bas autant qu'il existe à l'Occident. Et moi, je crois beaucoup à l'idée de l'individualité. De l'individualité ou de l'individualisme ? Non. Il faut séparer les autres. Je parle de l'individualité et pas de l'individualisme. Individualisme, ça veut dire « égo » ou « égocétrisme ». Ça veut dire « je garde seulement moi-même et je me fous complètement de l'autre ». Non. Ce n'est pas ça que Socrate nous a enseigné. « Dialogue », ça veut dire déjà. Par l'origine, « dialogue », ça veut dire « dialogue ». Donc « dia » à travers, « de » à travers. Donc déjà, dans la pensée, dans la philosophie grecque, qui est la base de la philosophie latine et de notre philosophie contemporaine, il n'y a pas les égaux, il y a déjà les deux « dia ». La dialectique, c'est ça. Le dialogue, c'est ça. Donc c'est ça qu'on a perdu. On a perdu ça à l'Occident et on a renvoyé tout ça à un égo énorme, comme si chacun y croit à l'idée du roi. Mais on oublie qu'en Grèce, classique, comme il disait Castoriadis, les philosophes, il n'y avait pas une démocratie où il y avait un roi. Il y avait une démocratie directe. N'importe qui pourrait devenir chef et n'importe qui chef pourrait faire descendre. Et chaque fois qu'il y avait la tyrannie, donc une sorte de dictature, ça a été renversé de manière même violente. Et c'était la honte. Donc, de temps en temps, on oublie cette valeur de la démocratie. Je crois qu'il est temps, si on veut comme Occident, de se remettre dans notre identité et d'avoir une place très importante à la modernisation. Et avoir une concurrence au titre égal avec les chinois, les japonais, avec le monde nazi, parce qu'ils ont d'autres discours, il faut d'abord qu'on redécouvre qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est notre histoire ? Et une fois que nous connaissons bien qui nous sommes, on sera aussi bien traités et se mélanger et avoir un discours bien avec l'autre. Si on mélange des choses qui sont passives, ils ne produisent rien. Donc, on est dans une phase de construction. C'est ça. Une phase intermédiaire. Une phase intermédiaire. L'Occident passe une crise profonde, une crise profonde, des valeurs non seulement économiques, des valeurs esthétiques, politiques, artistiques. Des valeurs éthiques, au sens large du terme, pas au sens religieux du terme. Valeurs spirituelles. Il faut qu'on retrouve tout ça. Parce que tout ça, on l'a abandonné, on l'a oublié et on est même en train de les tuer. Uniquement parce qu'on regarde la consommation et la satisfaction du désir. Si on pense uniquement au désir, nous sommes qui est des animaux ? Et là, je reprends Jean-Jacques Rousseau, le grand français, l'énorme, l'énorme, qu'ils adorent énormément. Et Aristote qui parlait que les animaux, ils ont tous comme nous, qu'ils ont une sensibilité magnifique. Je suis à plus pour les droits, pour les animaux, pour la protection. Tous, tous. Mais il faut quand même voir aussi une petite différence. Que nous avons ce que nous avons à nos manières, ce qu'on appelle la liberté. On n'est pas programmé uniquement pour obéir certaines lois de la nature. On a cette liberté. Cette liberté que c'est Aristote, c'était « El Logos ». Ça veut dire que cette liberté fait partie du « Logos ». Et « Logos », c'est rien d'autre que les désirs, la volonté et l'envie de l'être humain de trouver sa place dans le monde. Il y a une place dans le monde pour tout le monde. La place, la place, la place pour tout le monde. Il faut la trouver. Et pour la trouver, il faut faire un travail sur nous-mêmes. Et ce travail sur nous-mêmes, on ne peut pas le faire autrement qu'en vivant avec les autres. En traitant avec les autres. L'autre, c'est en même temps quelqu'un qui a l'air d'être différent, mais en même temps, ça peut être les miroirs pour nous. Comme nous, nous sommes les miroirs pour l'autre. Comment est-ce que toi, tu reconstruis ? Parce que là, du coup, on a bifurqué un peu sur la politique, la société en général. Donc, tu as une action politique ? Oui, j'ai une action politique. Peut-être que tu peux en parler. Est-ce que c'est lié, évidemment ? Evidemment, c'est lié. J'ai une action politique. J'ai été conseiller culturel pendant deux ans et demi du Premier ministre Anthony Samaras. Ça remonte à quelles années ? C'était il y a trois ans. Trois ans et demi. Et donc, j'étais son conseiller principal culturel. J'ai mené beaucoup d'actions, actions culturelles. Je me souviens que chaque fois que les ministres parlaient d'un projet, ils disaient « Ouh là là, il nous manque de l'argent. » Parce qu'on était après la crise. Oui, il nous manque de l'argent. Alors moi, je lui ai dit « L'argent, c'est là, dans la tête. Enfin, Monsieur Davétas, ça c'est très bien, c'est théorique. Ok, c'est bien la culture, mais là, c'est l'argent. » J'ai dit « Ok, vous me permettez, je vais essayer tenter moi-même quelques projets. Ok, allez-y. Le Premier ministre m'a dit « Vas-y. » Je suis allé voir Nicolas Serrota, le grand patron de Tate Galler, Tate Modern, qui vient prendre sa retraite il y a juste quelques mois. Que je connaissais bien en l'année passée. On avait travaillé ensemble sur le projet Saito Omri. Alors, je dis « Nicolas, est-ce qu'il y a des projets que l'Angleterre finance, ou les Marseilles comment financent ? » Ou un pays comme la Grèce, qui est en crise, pourrait rentrer sans payer, surtout au début. Il m'a dit « Oui, il y a des projets comme ça. » Bon, est-ce qu'on peut demander notre participation ? Lui qui me connaissait bien depuis des années, il m'a fait confiance. Donc, il m'a dit « Ok ». Donc, on a fait plein, plein de projets comme ça. Ensuite, en France, on a trouvé les responsables du Festival de Cannes. Et on a présenté des jeunes producteurs grecs là-bas. J'ai fait même ça par rapport aux amis français. Pour moi, la France, c'est mon deuxième pays. J'ai vécu en France plus longtemps qu'en Grèce. Et encore aujourd'hui, je passe la moitié de mon temps en France. Je continue à enseigner en France. J'enseigne la philosophie, la philosophie des arts. Donc, c'était quoi le résultat ? C'est qu'au moins, il y avait 5-6 projets internationaux où la Grèce n'a pas payé. Elle faisait partie des grands projets. Alors, le Premier ministre qui l'a demandé aux autres, « Comment ça se fait que ça marche ? » Évidemment, maintenant, j'ai l'air de parler bien de moi. Mais vous allez voir, ce n'est pas de parler bien de moi. Juste de parler qu'il y ait. Si on mettait à chaque place, politique, artistique ou je ne sais pas quoi d'autre, les bonnes personnes, ça veut dire quoi les bonnes personnes ? Les personnes qui connaissent bien leurs sujets. Qui ont l'expérience de leurs sujets. Et puis, ça sera mieux avec la société. Si on met, par exemple, comme il s'est passé souvent en Grèce, on met au ministère de la Culture des gens qui n'ont rien à faire avec la culture. Qui sont là parce qu'ils devraient rester sur un ministère qui est le Premier ministre leurs doigts. Parce qu'ils ont des cassis du parti. Et bien, ces personnes, ils s'en foutent complètement des affaires culturelles. Il fera 2-3 choses que le conseiller va lui dire. Parce que lui, il s'intéresse à revenir sur la défense de la scène, à voir le ministère de la Justice, Business and Economy, etc. Donc, c'est un passage pour lui. Si par contre, comme dans le passé, on avait Mélina Mercouri, en Grèce, qui elle-même était ministre de la Culture, mais elle-même, c'était une grande actrice. Là, il passait des choses. Parce que l'affaire de la culture, c'était une affaire d'elle. En France, mon exemple, Adrien Malraux. Adrien Malraux, ce n'était pas un homme politique de carrière. C'était un grand écrivain. Et bravois à De Gaulle, qui avait cet esprit génial sur De Gaulle, qui lui dit, mais tu viens du travail. Et il a fait tellement de choses intéressantes en France. On lui doit énormément de choses sur la structure moderne et contemporaine, sur les musées, sur tout ça. Adrien Malraux. On peut parler d'autres exemples. Donc, on peut faire, je fais une action politique, mais jamais je sors de mon domaine, que je connais bien, que je peux servir. Je ne peux pas servir autant à l'économie ou à l'agriculture qu'à la culture ou à l'éducation. Donc, je travaille là-dessus. Ok. C'est bien. Tu travailles à spulpter, du coup, la politique. Pour moi, la politique, c'est une action sur laquelle je peux intervenir et à partir duquel je peux prendre des matériaux pour le mettre dans mon travail artistique. Donc, il y a une échange réciproque. Ok. C'est vraiment le mot, finalement, chez toi. C'est ce lien, en fait, que tu essaies de tisser avec tout, que tu tisses dans ton... Mais au fond, il y a une colonne vertébrale. La poésie. La poésie. C'est ça, la colonne vertébrale. La poésie, au sens, pas écrire des poèmes. Il y a aussi une conséquence d'écrire des poèmes. La poésie, au sens que Platon utilisait. La poésie, c'est une action profonde de toi-même, de faire apparaître les choses ou de faire tourner la lumière sur les choses qui n'existaient pas ou on ne les voit pas. Donc, un poète travaillait, qui travaille au fond de lui-même pour parler, pour les extérioriser, et en même temps, il travaille dans la société pour pouvoir mettre la lumière sur les choses qui, souvent, sont devant nous et on ne les voit pas ou on ne les écoute pas. Comment tu terminerais cet entretien ? Quel conseil tu donnerais à qui tu tombes dessus ? D'abord, un conseil qui va être pour tout le monde, indépendamment d'âge, lisez des bouquins. Activez-vous en politique. Visitez les galeries d'art. Ce n'est pas la peine que quelqu'un soit historien ou d'une grande culture d'information. Laissez-vous aux sentiments. C'est bien d'avoir les sentiments. Évidemment, toujours les sentiments, vous pouvez toujours l'accompagner avec les raisonnements ou, si vous voulez, avec un esprit de la pensée. Mais vivez. les mots « zoografici », ça veut dire « peinture », on me traduit « peinture », ça veut dire… Aristote, il disait… il y a deux composants « zoografici ». « Zo », ça veut dire « je vis ». « Grafici », ça veut dire « je produis des images », donc j'ai fait de l'art et j'ai vécu. Donc, vivez comme des artistes. Et je vais finir avec une citation de Nietzsche, que j'adore, que j'enseigne cette année, qui dit que soyez les maîtres de vous-même. Vivez comme des artistes. Soyez pas les esclaves de vos passions. Magnifique. Merci beaucoup. C'est bon et qui vous remercie.